La politique étant un monde parfois brutal, nombreux sont celles et ceux qui aiment avoir à leur côté un animal. Dans le cadre de notre série d'été, les animaux des politiques, nous racontons cette relation privilégiée qu'ils entretiennent avec leurs compagnons. Ce samedi, Marine Le Pen et ses chats pourraient tout arrêter, faire autre chose. Un élevage de chats par exemple. Sujette à un sérieux coup de déprime dans la foulée de sa défaite aux élections régionales de 2015, Marine Le Pen se laissait aller à cette confidemence. La présidente du Rassemblement National, RN, ex-Front National, qui aime à se qualifier de « M'Racha », voue une passion dévorante à ses félins. Ils sont trois à partager sa vie dans sa maison de la Selle Saint-Cloud, Evelyn, Kerylio, un, Mao égyptien de 3 ans, les deux Bengales, Jazz, 3 ans et Gavroche, 7 ans. Jusant, un autre bégal, et mini-minette, trouvés dans une poubelle, sont, eux, installés chez son compagnon, Louis Alliot, Amia, Pérennais-Oriental. On n'a jamais trop su d'où cela lui venait, s'étonne un proche de Jean-Marie Le Pen. Non seulement elle est passionnée, mais c'est une spécialiste. Qu'elle pourrait être éleveuse de chats, elle a toutes les habilitations nécessaires, affirme Marie-Caroline, sa sœur. Elle est très calée, elle connaît tout de A à Z, renchérit sa mère, Pierrette. Au point que tous les ans, elle avait marqué une pause en 2017 pour cause, de campagne présidentielle, Marine Le Pen fait faire une portée à ses chats. Mais pas question d'en faire une activité lucrative, même si les Bengales s'achètent à prix d'or. Après avoir veillé sur les chatons durant trois mois, elle les donne. Mais pas à n'importe qui. Uniquement à des gens qu'elle aime et donc elle est certaine qu'ils s'en occuperont bien. A chaque fois, c'est une déchirure pour elle, dit une intime. En 2015, Damien Filippo, le frère de Florian, ex numéro 2 du FN, a eu le privilège de faire partie des Happy Fils, j'étais chée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada